Bonjour, je suis Catherine de Moinbert, responsable des affaires culturelles de la ville de Montblanche, en charge de la bibliothèque et de l'archéocite. Alors justement, voilà, présentez-nous l'archéocite parce que c'est intéressant à découvrir. Alors, c'est un musée qui a été bâti sur une métropole qui a été découverte en 1994, quand la ville voulait faire des travaux, ils ont trouvé une centaine de tombes et des objets tels des bijoux, des cerfs harmoniques, etc. Du coup, les travaux ont été arrêtés, ce musée a été érigé et propose aux visiteurs un aperçu de l'époque 7. Voilà, et c'est intéressant parce que quand on fait un petit peu le tour dans la région des musées, il y avait une grande population celte, on va dire, dans le coin. On découvre énormément de choses. On est principalement ouverts au public pour les journaux du patrimoine. Là, on a un lead spécialisé, Mme Rach, qui fait le visite du site et qui lui a le visite de cette situation. Et sinon, on sort à faire des manifestes pour ça en tout le long de l'année. Donc, on a fait la journée de la femme, on fait ça dans le Mont Blanc de l'Écrange tous les ans pendant la période d'Halloween. On fait ça dans la Intune en mois de mai qui généroncera sa 3e édition l'année prochaine. Donc, c'est un site pour l'escalier de Mont Blanc de l'Écrange. Une plaque en fin de cheminée, des centaines de faïences porcelaines que le musée possède en l'occurrence sous appréciation de Mont Blanc de l'Écrange et de la faïence. Donc, ce sont des pièces qui sont généralement dans les caves du musée, qui sont prêtées à certaines expositions, ou certains lieux, ou accessibles aux chercheurs qui viennent au musée de la Cour d'Or. Et cette année, ils prennent donc cette exposition à l'art consistant de Mont Blanc et à la Ville, grâce aussi à M. Le Maître et M. Sadebo, qui nous permet d'utiliser ce lieu comme un lieu annexe du musée de Metz durant l'été. Voilà. Et ce qui est très impressionnant dans les prêts du musée de la Cour d'Or, c'est qu'on est dans toutes les époques. Moi, je pense au bi, par exemple, le vélo, des choses comme ça, c'est impressionnant quand même. On a des dents de six poissons, on a des vieux pots de pharmacie, on a des statues égyptiennes. C'est vraiment une exposition très hétérocrite qu'on propose, en partenariat avec le musée, qui est ouvert tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi, de 14h à 18h, en accès libre aux visiteurs. Voilà. C'est aussi un très beau travail de collaboration entre les musées, on va dire, tout simplement. Entre les musées, le musée au métropole de la Cour d'Or de Metz. Donc, on remercie M. Philippe Brunella, son directeur. M. François Grondidier, président de la métropole de Metz et maire de Metz. Et M. Rémi Sadoko, même de Montblange, grâce à qui on a pu monter ce partenariat et proposer ses expositions. Voilà. Toute dernière question, jusque quand l'exposition, alors ? Jusqu'à la fin du mois d'août. 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 Sous-titrage FR ?